Causes et conséquences des mutilations génitales féminines et perspectives Tel est le thème autour duquel Mme Bella Zevounou nous donnera plus d'éclaircissement sur cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue sur ce podcast. Je suis Rebecca Ogumouiwa, journaliste. Mme Bella Zevounou, bonjour. Bonjour Mme la journaliste. C'est tout un plaisir pour nous de vous avoir sur cette émission. Le plaisir est partagé. Merci pour l'invitation. Sans plus tarder, nous irons dans le vif du sujet, mais bien avant, merci de vous présenter. Je suis Bella Zevounou, vendredi. Je suis coach formatrice en leadership en genre et en développement. Je suis également présidente de l'ONG Women's Leadership for Sustainable Impact, qui travaille pour l'émancipation et l'autonomisation de la femme et des filles. Merci. Mme Bella Zevounou, qu'entendons concrètement par mutilation génitale féminine ? Les mutilations sexuelles féminines désignent toutes les interventions aboutissant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux esternes de la femme et ou toute autre mutilation des organes génitaux féminins pratiqués à des faits non thérapeutiques d'après une définition de l'OMS. Ainsi, par mutilation génitale féminine, nous entendons toutes les interventions visant à modifier ou à endommager les parties génitales d'une femme ou d'une fille sans raison médicale. Il s'agit le plus souvent d'une ablation totale ou partielle des organes génitaux esternes. Les mutilations génitales féminines, pour conclure, nous pouvons dire que c'est une violation des droits fondamentaux des filles et des femmes parce qu'elles sont contraintes à subir cette atrocité. Mme Bella Zevounou, quels sont alors les différents types de mutilations génitales féminines pratiqués au Béné ? D'après l'OMS, nous avons quatre types de mutilations génitales féminines. Le type 1, qui est la clidoritechdomie, constitue l'ablation partielle ou totale du clitoris. Le type 2, c'est l'excision, qui est l'ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres avec ou sans excision des grandes lèvres. Quant au type 3, qui est l'infibulation, c'est le rétrécissement de l'orifice vaginal avec recouvrement par l'ablation et l'accollement des petites lèvres et ou des grandes lèvres avec ou sans excision du clitoris. Nous avons le type 4, qui est non classé, qui constitue toute autre intervention nocive pratiquée sur les organes génitaux féminins à des fins non thérapeutiques. Ainsi, nous pouvons faire référence à l'incision du clitoris ou à l'ablation du prépuce clitoridien, mais se rapporte également à des incisions pratiquées dans la paroi vaginale ou à l'incision du périnée ou de la symphyse. Nous avons également la désinfibulation, qui consiste chez une femme infibulée. Nous avons vu dans les types ce qu'on appelle l'infibulation. Et je répète, la désinfibulation consiste chez une femme déjà infibulée à sectionner la cloison formée par l'accollement des lèvres afin de permettre les rapports sexuels ou l'accouchement. La réinfibulation, qui consiste à pratiquer une nouvelle suture des grandes lèvres après une désinfibulation. Nous avons la clitoridectomie et l'excision, qui sont les formes les plus répandues dans le monde. Mais au Bénin, revenant à notre question, nous avons l'excision, qui est la forme de mutilation génitale la plus pratiquée dans les zones où ce mal prédomine. Madame Bella Zewounou, pourquoi pratique-t-on les MGF? Les communautés qui ont en commun cette pratique, c'est-à-dire des MGF, font allusion aux idéaux sociaux, culturels et religieuses pour justifier le bien fondé de cette pratique et sa pérennité dans le temps. En réalité, cette intervention ne figure dans aucun texte religieux, car ceci ne relève que des praticiens qui y trouvent un fondement religieux. Aussi, ces derniers, c'est-à-dire les praticiens, tous les auteurs, avancent des raisons telles que les rites de passage et de socialisation de la fille ou de la femme, l'attachement à la tradition, la fidélisation de la femme à son conjoint, parce qu'on pense que quand elle aura subi des mutilations génitales féminines, elle pourra être une femme digne et fidèle au foyer. Préservation de la virginité de la jeune fille jusqu'au mariage et réduction des puissances sexuelles de la fille. Par cette pratique, la fille ou la femme est purifiée, parce qu'on pense toujours à tort qu'une fille ou une femme dans cette communauté qui maintient, qui garde ses organes génitaux en place sans aucune intervention est une fille souillée. Elle pourrait faire un bon mariage si elle arrive à faire l'intervention en matière de mutilation génitale féminine. Aussi, il faut souligner que des raisons esthétiques et hygiéniques sont également souvent évoquées pour faire ces pratiques sur les filles et les femmes. Madame Belazé, vous nous parlez d'état des lieux. Que peut-on dire des pratiques de MJF au Béné ? Au Béné, les MJF s'opèrent sur les filles et les femmes. Certaines localités du pays sont plus concernées que d'autres car ayant le taux de victime le plus élevé. C'est le cas par exemple du Septentrégnon qui regorge un grand nombre de victimes de MJF. Il faut signaler que certains praticiens, par peur de tomber dans les mailles de la justice, se déplacent de leur localité d'origine pour aller exécuter une intervention dans des endroits totalement isolés et inconnus. Au Béné, les mutilations génitales féminines s'opèrent sur les filles et les femmes. Alors Madame Belazé, vous nous, quelles sont les origines de cette pratique des MJF ? Merci pour cette question. L'une ne pourrait établir avec exactitude l'origine des mutilations génitales féminines. Mais nous pouvons retenir que cette intervention est antérieure à la chrétienité et à l'islam, contrairement à certains courants d'idées. Des momies égyptiennes présenteraient certaines caractéristiques typiques des mutilations génitales féminines. Des historiens comme Hérodote affirment qu'au Vème siècle avant Jésus-Christ, la circoncision féminine était pratiquée par les Phéniciens, les Hittites et les Éthiopiens. Selon certaines sources, des rites de circoncision étaient pratiqués dans des zones tropicales d'Afrique, aux Philippines, chez certaines tribus de Rottes-Amazonie, chez les femmes de la tribu Arunta en Australie, ainsi que chez certains des premiers Romains et Arabes. Encore récemment, dans les années 1950, la clitoridectomie était pratiquée en Europe occidentale et aux États-Unis. Pour traiter certains états et comportements perçus comme des maladies telles que l'hystérie, l'épilepsie, les troubles mentaux, les masturbations, la nymphomanie et la dépression. En d'autres thèmes, les mutilations génitales féminines ont été pratiquées à toutes les époques et sur tous les continents par de nombreux peuples et sociétés. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG, Walsi. Qui sont alors les auteurs directs et indirects des MGS ? Dans toutes les communautés, il existe ce qu'on appelle souvent les gardiens du temple, qui ne sont rien d'autre que les anciens et sages du milieu. En général, certains anciens jouent le rôle, selon leur grade et sensibilité, dans la pratique des mutilations génitales féminines dans notre communauté. Mais de façon exclusive, cette responsabilité revient souvent aux femmes telles que les accoucheuses traditionnelles. Par ailleurs, les mutilations génitales féminines peuvent être pratiquées par des guérisseurs, des babiers hommes, des membres de sociétés secrètes, des phytothérapeutes ou parfois par une parente. Là, je précise, comme les mutilations génitales féminines sont souvent exécutées sans l'accord des victimes et même parfois des proches, une grand-mère dans ces localités, étant un membre de la famille, peut prendre la fille à l'insu de ses parents et aller faire les mutilations, et aller lui faire subir plutôt une mutilation génitale féminine. Donc, cela, c'est l'un des auteurs directs, je pourrais dire directs, parce qu'elle est membre de la famille. Dans certains cas, ce sont des professionnels de santé qui le font en violant leur serment d'hypocrate. Et en ce moment, on parle de médicalisation des mutilations génitales féminines. Qui en sont les victimes? Les victimes des mutilations génitales féminines sont les filles et les femmes de 0 à 49 ans. L'âge auquel elles sont pratiquées peut varier d'une localité à une autre. Dans certaines régions, les mutilations génitales féminines sont réalisées lors de la petite enfance, parfois quelques jours seulement après la naissance. Dans d'autres régions, l'intervention a lieu au cours de l'enfance, au moment du mariage, au cours de la première grossesse ou après la naissance du premier enfant. Des rapports récents suggèrent que l'âge auquel l'intervention est pratiquée s'est abaissée. La plupart des mutilations génitales féminines étant réalisées sur les filles de 0 à 15 ans. Madame Bella Zervounou, quel est le profil des victimes des mutilations génitales féminines? Cette pratique touche les filles et les femmes issues des familles, donc ce rituel est pépétré depuis des générations. À celle-ci s'ajoute aussi la liste de filles et de femmes qui ne sont pas nées dans cette tradition, mais qui y sont obligées à cause du nien de mariage. Comment se pratiquent alors les mutilations génitales féminines? Cette intervention de mutilations génitales féminines se fait de plusieurs manières et consiste à opérer l'ablation de certaines parties de l'appareil génital féminin et à mutiler les organes sexuels des jeunes femmes de façon permanente sans aucune raison médicale. Les femmes et les jeunes filles soumises à la mutilation génitales féminines doivent systématiquement endurer des souffrances physiques auxquelles s'ajoute souvent un traumatisme émotionnel et des complications médicales ultérieures, suite à l'infection de leurs organes génitaux ou d'autres organes de la reproduction. Il arrive qu'une infection et des saignements majeurs provoquent une déficience chronique, voire la mort de la victime. Nombre de documents font état des retombées psychologiques majeures de cette pratique sur la vie sexuelle des femmes et l'image qu'elles se font d'elles-mêmes. Le procédé de mutilation génitales féminines le plus complexe est l'infibulation, qui doit être opéré plutôt après chaque accouchement par la victime. Madame Belazé, vous n'avez pas pratiqué la MJF sur une fille? A-t-il un inconvénient sur sa vie? C'est ce que nous souhaitons d'ailleurs. Ne pas pratiquer la MJF sur une fille, c'est la reconnaître en tant qu'être humain à part entière, pouvant jouir des prérogatives que lui confère la loi fondamentale. C'est aussi respecter ses droits et lui donner la chance de vivre une vie épanouie en toute quiétude. C'est enfin lui offrir l'opportunité de réussir dans la vie. Pour répondre de façon plus affirmative à votre question, c'est non, vu les raisons que nous avons évoquées. Pourquoi continue-t-on les pratiques des MJF, bien que cela soit une pratique néfaste, avec de graves conséquences sur la vie des victimes? Malheureusement, cette pratique continue et a tendance à prendre de l'ampleur dans certaines communautés, car des peuples sont encore accrochés à leurs coutumes ou religions qui les y autoriseraient, même s'il faut retenir que les leaders religieux refutent qu'aucun test n'y fait cas. Souvent pratiqués dans la clandestinité de nos jours à cause des tests et lois qui réprimandent sévèrement la pratique, il est à notifier que celle-ci constitue un fonds de commerce pour les auteurs. Donc nous ne pouvons retenir qu'à travers ce que nous avons dit que cela continue, parce qu'il y a d'autres qui gagnent leur vie à travers les mutilations génitales féminines et il y en a qui croient perpétuer la tradition en faisant pérenniser cette pratique. Les MJF constituent un fonds de commerce pour les auteurs. Alors Mme Bella Zevounou, les pratiques des MJF ont-elles une conséquence sur la vie des victimes ? Si oui, quelles sont alors ces conséquences ? En général, les mutilations génitales féminines ont de graves conséquences sur la santé sexuelle et reproductive des filles et des femmes. Les effets varient selon le type de mutilations génitales féminines pratiquées, l'expérience des praticiens et praticiennes, les conditions d'hygiène dans lesquelles l'intervention est réalisée, la résistance et l'état de santé général de la personne qui subit l'intervention. À ceci, il faut dire que ces effets sont plus accentués quand il s'agit de l'infibulation. Ainsi, nous pouvons classifier ces conséquences en deux parties, à savoir les conséquences à court et moyen terme, puis celles à long terme. Parlant des conséquences à court et moyen terme, nous avons les douleurs violentes, le choc, l'hémorragie, le tétanos ou infection bactérienne, la rétention d'urine, l'ulcération génitale et lésion des tissus adjacents, infection de la plaie, infection urinaire, fièvre et septicémie. En cas d'hémorragie ou d'infection grave, les mutilations génitales féminines peuvent entraîner la mort subite de la victime. Parlant des conséquences à long terme, nous avons l'anémie, la formation de kiss et d'abcès, la formation de cicatrices, des lésions à l'urètre entraînant l'incontinence urinaire, les rapports sexuels douloureux, le dysfonctionnement sexuel, l'hypersensibilité de la zone génitale, le risque accru de transmission du VIH et de complications lors de l'accouchement. Cette pratique a également des conséquences psychologiques. Les victimes risquent de ne plus faire confiance aux personnes qui s'occupent d'elles ou d'être en proie à des sentiments d'anxiété et de dépression tout au long de leur vie d'adulte. L'infibulation, comme l'avons dit, qui a des conséquences atroces sur la vie de la victime, peut entraîner la formation de cicatrices épaisses, des difficultés pour uriner, des troubles du cycle mensuel, des infections récidivantes, de la vessie et des voies urinaires, la formation d'une fistule et la stérilité à vie. La fermeture presque complète de l'orifice vaginal qui entraîne l'infibulation, provoquant une accumulation du flux menstruel dans le vagin et l'utérus de la victime. Les conséquences à court et à moyen terme et les conséquences à long terme. Alors, Mme Belazé, en quoi ces conséquences impactent-elles la société ? Ces conséquences ont un impact négatif sur la société car les filles et les femmes qui en sont victimes voient augmenter leur taux de vulnérabilité. Au vu des conséquences atroces dont elles sont objets, elles voient leur santé se détériorer au fil des jours, puis la mort pour certaines. De façon notoire, elles se trouvent écartées du processus de développement de leur société. Peut-on relier les causes des pratiques de MGF à ceux des violences faites en général contre les filles et les femmes ? Les mutilations génitales féminines n'ayant aucune conséquence positive sur ces victimes font d'emblée office de violences faites aux filles et aux femmes. En effet, cette intervention se fait sans l'accord de la victime. Même si celle-ci s'y oppose, elle est contrainte à subir de force cette pratique au risque de sa vie, ce qui n'est qu'une violation flagrante de ses droits et qui l'expose à de graves répercussions sur sa santé. Donc les causes, quand il s'agit de mutilations génitales féminines ou de violences faites aux filles et aux femmes, sont les mêmes, parce que la victime est contrainte et est forcée à la pratique. qui l'expose à de graves dangers sur sa santé et sur son avenir. Madame Bella Zervounou, pensez-vous qu'il existe un côté positif des MGF ? Un avantage à le pratiquer ? Au vu des conséquences sur ces victimes, cette pratique est un crime et ne dispose d'aucun avantage si ce n'est qu'exposer ces dernières à perdre le goût à la vie. Donc ce mal est à combattre de toute force à Abouli pour permettre à nos filles, aux femmes, de vivre leur vie en paix et de grandir en toute quiétude, comme je l'avais dit tantôt. Et ainsi, elles pourraient contribuer au développement de la communauté. Si ceux qui y tirent avantage, si c'était vraiment des avantages, on les aurait encouragés. Mais là où il y a dégradation de la vie de l'être humain, là où il y a perte de vie humaine, là où il y a violation des droits de la femme, ce n'est pas une pratique qu'on peut encourager peut-être à décourager parce que cela ne constitue aucun avantage, aussi bien pour les victimes que les acteurs. Cette pratique est à combattre de toutes les forces. Alors, quels sont les autres risques auxquels sont exposées les victimes lors des pratiques des MJF non prise en charge, que ce soit sur le plan sanitaire ou sur le plan social, etc.? Au vu des tests de loi réprimandant ce mal et les divers mécanismes mis en place pour l'éradiquer, nous sommes tentés de dire que la prise en charge des victimes est systématique et complète. Mais il est aisé de constater que par peur de livrer les praticiens à la justice en face et face à l'intimidation des proches, les victimes n'ont pas la latitude de dénoncer leurs bourreaux et de bénéficier des prises en charge socio-sanitaires que leur confère la juridiction du pays. Elles sont ainsi livrées à elles-mêmes et aux maigres moyens de leurs proches pour leur prise en charge aux soins des tradithérapeutes et guérisseurs traditionnels qui n'arrivent pas souvent à traiter la patiente. Aussi, ces victimes, à cause de la précarité de leur niveau de vie, ainsi que celles de leur famille, voient se dégrader leur situation financière et s'enfoncent davantage dans la misère. Existe-t-il, à votre avis, une prise en charge adaptée aux victimes des MGF? Si oui, pouvez-vous nous en parler un peu? Et sinon, que peut-on faire pour une prise en charge globale et adaptée des victimes des MGF? Oui, il existe une prise en charge adaptée aux victimes des MGF. Mais avant, nous allons vous parler du but de la prise en charge des victimes. Au fait, la prise en charge des victimes vise à pallier aux conséquences et à prévenir les complications physiques et psychologiques sur la jeune fille ou la femme. Les objectifs de cette prise en charge sont constamment lutter contre le saillement et les infections, gérer la douleur physique, soulager la souffrance psychologique, éduquer la personne soignée et sa famille, initier un plaidoyer en faveur de la santé des populations dans ce contexte, notamment l'éradication de la pratique des mutilations génitales féminines. Des différentes lois votées en République du Bénin, à savoir la loi numéro 2003-11 du 3 mars 2003, portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines en République du Bénin, la loi 2011-26 du 9 janvier 2012, portant prévention et répression des violences faites aux femmes, et la loi 2021-11 du 20 décembre 2021, portant disposition spéciale de répression des infractions commises à raison du cesse des personnes et de protection de la femme en République du Bénin, ont mis un accent particulier sur la prise en charge socio-sanitaire des victimes dans le but d'améliorer leur état clinique, psychologique et d'aider à leur réhabilitation. Donc voilà ce que nous pouvons dire pour la prise en charge des victimes en République du Bénin, conformément aux lois votées. Sinon, qu'est-ce que nous pouvons dire pour une prise en charge globale et adapter des victimes des mutilations génitales féminines ? Pour leur prise en charge globale, l'on doit renforcer les soins cliniques et psychologiques des victimes, aussi leur donner plus de marge de manœuvre pour leur réhabilitation sociale, en pensant à leur autonomisation financière. Il urge ainsi de renforcer le système judiciaire en l'adaptant aux réalités endogènes pour que les auteurs soient sévèrement punis. Donc je vais repréciser la prise en charge des victimes des mutilations génitales féminines. Au fait, il y a deux cas. Il y a le cas où les victimes arrivent à dénoncer, à porter l'affaire aux services sociaux compétents en la matière, dans leur communauté. Donc si elles arrivent à porter plainte, elles bénéficient de tout national, social, sanitaire, mis à leur disposition pour leur réhabilitation et pour leur prise en charge sanitaire. Au cas où, et c'est à cela qu'on assiste le plus souvent, où les victimes, peut-être en bas âge, où leurs proches n'arrivent pas à dénoncer ces auteurs de ce mal. Donc elles sont contraintes à rester à la maison, chez eux, sans porter l'affaire aux juridictions compétentes. Et ainsi, elles sont livrées aux soins des guérisseurs traditionnels, de ceux-là qui ont eu peut-être à faire le mal. C'est à eux maintenant qui soignent la victime et à quel risque. Nous le savons. C'est la mort qui s'en suive après ou des infections graves qui endommagent la santé sexuelle et reproduitif de la fille et de la femme. Madame Bella Zewounou, je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONJ Walsi. Alors, selon vous, existe-t-il vraiment une relation entre cette pratique et le développement socio-économique dans nos pays ? Cette pratique, en tant que crime à l'humanité, constitue un véritable frein pour le développement socio-économique dans nos pays. Ceci parce que les filles et les femmes qui en sont victimes sont privées de leurs droits et ainsi ne peuvent plus contribuer à justice que les hommes au développement de leurs nations. Certaines familles, par peur de ne pas laisser leurs filles et femmes vivre ce mauvais sort, sont contraintes à l'exode rural et nous savons tous les inconvénients de l'exode rural pour l'enracinement économique d'une communauté. Ils huchent ainsi de redresser la pente en laissant jouir les filles et les femmes de leurs droits pour un véritable essor socio-économique de nos pays. Madame Bella Zewounou, quelles sont alors les perspectives pour mettre fin au MGF dans notre pays? Le Bénin, à l'instar d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest, s'est engagé dans la lutte effrénée contre ce mal qui décime une grande partie de sa communauté. Ce qui se traduit ces dernières années par les tests de loi votés pour interdire cette intervention sur son territoire, à savoir, je l'avais cité, nous avons trois tests de loi qui réprimandent cette pratique, à savoir la loi numéro 2003-11 du 3 mars 2003 portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines en République du Bénin, la loi 2011-26 du 9 janvier 2012 portant prévention et répression des violences faites aux femmes, la loi numéro 2021-11 du 20 décembre 2021 portant disposition spéciale de répression des infractions commises à raison du cesse des personnes et de protection de la femme en République du Bénin. Nous avons par ailleurs la traduction de la loi numéro 2003-11 du 3 mars 2003 portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines en République du Bénin en neuf langues locales des zones de prévalence de la pratique. Nous avons par ailleurs également le gouvernement qui a réalisé des supports de communication tels que le manuel dénommé « Respectons le corps de nos filles » la réalisation de films documentaires « Sacrifices à l'hôtel de l'ignorance » et « La duperie » la formation des acteurs de lutte contre la pratique des séances de sensibilisation itinérantes aussi bien dans les zones de prévalence du phénomène que le long des zones frontalières toutes ces dispositions pour montrer la volonté manifeste du gouvernement du Bénin pour lutter contre le mal. Aussi, il faut signaler les efforts manifestes des organisations de la société civile et institutions internationales à travers leurs actions et surtout des plaidoyers pour renforcer les actions déjà entreprises par le gouvernement. Aussi, une reconversion des pratiquants des mutilations génitales féminines serait vraiment un atout pour gagner cette lutte. Nous avons également ces zones de prévalence étant des lieux où le taux de vulnérabilité de la population est élevé. ils eussent de penser à leur autonomisation financière. Donc, nous avons de beaux jours devant nous pour que cette lutte soit éradiquée vu les tests de loi que le gouvernement du Bénin a mis en place pour pouvoir réprimander le mal et aussi les actions qui se mêlent de jour en jour sur le terrain par les organisations de la société civile et institutions. Sans oublier également la collaboration de la communauté des dignitaires, des sages de ces régions qui sont de plus en plus sensibilisées pour laisser tomber cette violence en fait à l'égard des filles et des femmes. Au regard de tout ce que vous venez de dire, Mme Belazé-Vounou, avez-vous un appel à lancer pour attirer l'attention sur la gravité de cette pratique vraiment néfaste ? Merci beaucoup. Je crois que c'est le but de notre séance aujourd'hui. C'est que ce mal cesse et que nos filles et les femmes puissent grandir en paix, vivre en paix, en toute quiétude et mener à bien leur vie et avoir un avenir radieux. Mon appel ira d'abord à l'endroit des pratiquants. C'est de leur demander de prendre conscience du risque auquel ils exposent leurs victimes à vie car aucune loi ou prise en charge sanitaire ne peut permettre aux victimes de retrouver intégralement leur état d'âme initial. Ainsi, nous les invitons à abandonner cette pratique car la vie humaine est sacrée et n'a pas de prix. Aux autorités de notre pays, nous les invitons à renforcer les mécanismes mis en place et de multiplier les sensibilisations pour que tous les citoyens du pays soient informés et se mettent à l'œuvre pour bannir cette pratique de nos contrées. Aux organisations de la société civile et institutions internationales de renforcer la veille citoyenne aux côtés du gouvernement et des communautés pour l'appoutissement heureux de la lutte contre les mutilations génitales féminines. Pour conclure, avez-vous un mot de fait à placer ? Merci beaucoup, madame la journaliste, pour cette opportunité que vous m'offrez ce matin. Mon mot de fait concernant les mutilations génitales féminines, c'est d'apaiser d'abord le cœur des victimes et comme je le disais tantôt, aucune loi, aucune prise en charge ne pourrait leur permettre de se rétablir et de retrouver leur état d'âme initial. C'est de leur dire le mal est fait, nous compatissons à leur douleur, nous sommes de leur côté pour que justice soit faite, pour ne plus avoir aucune victime de ce mal dans nos contrées. C'est de se mettre avec nous pour celles qui sont prêtes pour pouvoir combattre ce mal. Aussi, nous voulons dire et réitérer aux autorités, aux sages de ces contrées, gardiens du temple, des traditions, que la vie humaine est sacrée et nous devons lutter pour maintenir en bonne santé et en de meilleures conditions les femmes et les filles dans notre communauté. Merci. Merci madame Bella Zewounou pour tous ces éléments de réponse. Mesdames et messieurs, nous voici à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.